La situation a quand même été assez difficile. En 1972, il y a eu une grève avec l'occupation de l'usine. On nous a mis dehors, ils ont occupé l'usine. On a fini par avoir une évacuation d'usine et on s'est réinstallé, mais ils étaient à l'extérieur. On était bombardés avec des boulons, des machins comme ça pour reprendre le boulot, des gens qui étaient licenciés, qui n'avaient pas admis leur licenciement. Puis ça s'est torsé, les choses sont rentrées là, mais il y a eu deux ou trois éléments vraiment. La Ligue Communiste Révolutionnaire ou quelque chose comme ça, ils s'étaient installés dans la boutique et ils avaient édité un bouquin qui s'appelait La Top Rouge et ils distribuaient des feuilles comme ça, La Top Rouge, je vais en avoir un, un exemplaire, je ne sais plus, j'ai dû le jeter. Mais vraiment, ils n'étaient que deux ou trois où ils avaient réussi à attirer un certain nombre de jeunes à ce mouvement-là qui devait être révolutionnaire, c'était pour supprimer le prêtronat. Mais bon, on a eu les grèves, on a eu 68, on a eu 68, 72 et on a dû avoir une grève en 77 aussi, mais pas aussi importante en 77. Le plus gros truc ça a été, mais je pense sur les événements, on a eu la grande grève avec les chantiers navals en 55, quand les chantiers de construction navale se sont mis en grève à Nantes. Alors évidemment, les ferreuilleurs de chez Paris se sont associés à la grève de la navale. La navale a eu des avantages que les gars de chez Paris ne sont jamais eus après, ils ont fait la grève pour rien.